Il a 96 ans Robert, il a perdu le petit doigt. Comment ça s'est passé Robert ? Eh bien, c'est ancien bois avec le chalet. Maman s'est pris dans le bois parce que quand on fend, ça reste des éclapes comme on appelle ça. Bien sûr. Alors, maman a été pris et puis le banchot de bois, quand ça a penché la lave de la bois, ça a tourné, ça m'a déboîté le petit doigt, il n'y a pas de cicatrices. Ah non, il n'y a pas de cicatrices. Il n'y a pas de cicatrices. Ah, c'est coupé net. Tu vois ? Alors, quand j'étais tout de suite aux urgences, j'ai rien senti. On m'a dit rien, rien. On avait une patte autour pour aller à l'hôpital. Ça c'est extraordinaire. Ils m'ont fait un compassement et ils m'ont enlevé parce que le chirurgien m'a dit, il faut qu'on l'enlève. Parce qu'il va rester raide et il va gêner les autres. Bien sûr. Alors, je lui dis, allez, il faut y enlever. Ça ne vous a pas dérangé. Il est comme ça dans l'émission, vous le verrez Robert, parce qu'il a une bonne humeur, toujours la bonne humeur. Alors tu vois, on a des accidents. J'en ai eu, je me suis cassé les. En branchant le camion quand j'allais partir, on branchait le camion. Puis je suis tombé sur la vanche comme ça, puis je tirais la vanche comme ça en arrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai lâché la vanche, je suis plombé en arrière, 2m50 comme ça sur le goulon. Et puis j'ai vu la présence d'esprit avec mes deux mains comme ça. Mais c'est les deux poignées crac à la fois. Qu'est-ce que c'est les poignées ? Ah les deux ! Deux poignées d'un coup. Et bien tu sais, chapeau, je suis resté 45 jours dans le plâtre. Comment on mange avec les deux poignées dans le plâtre ? Pour commencer, c'est mon frangin qui peut vous avancer, ou ma mère qui peut vous avancer, puis qui m'enfuie les pantalons. Ben dis donc ! Pendant 45 jours ! Oui, mais c'est arrivé, j'étais un copain mari, c'est arrivé en 53. Ben dis donc ! Alors, mon père, qui a fait la guerre de 14, un jour il va à son atelier, il ramène avec une siamette, puis il me dit, c'est où que c'est cassé ? Ben il dit, c'est là ! Mais il met du plâtre jusque là ! Alors, on lui est cassé, pouf ! Il a scié le plâtre, après j'ai pu... Deux d'un manger ! Ah, tu sais qu'à ta... Oh, tu restes au moins 3 ! Si c'est pour 4 jours ! Les bras comme ça ! Tu aurais dit, un agent de bulle, tu sais qu'il faisait la circulation dans le temps ! 96 ans, il a eu de l'énergie ! Et puis finalement, ça n'empêche pas de vivre vieux ! Non ! Ben alors ! Ben là, ça va, je ne fais pas de les poignées ! Ah ben j'imagine ! Tu sais, à l'époque, il y avait le rebouteux qu'on appelait ça ! C'était pas comme... Mais tu vois, regarde ! Tu vois ? Tu vois un peu les mains, ça bouge bien les mains ! Oui, je sais pas ! Oui, ça bouge bien ! Donc là, aujourd'hui, 96 ans, si on fait le check-up, tout va bien ! Ouais ! Tout va bien ! Ça tire un peu, quoi ! Ça tire un peu à 96 ans, mais il conduit le tracteur, il monte dans les arbres, il conduit sa voiture ! Il fait son bois tout seul ! Il fait son jardin tout seul ! Il est dedans ! Bravo ! Ouais ! Tout seul ! Bravo, M. Robert ! Le doyen de Cornier ! Franchement ! Eh ben ça, c'est formidable ! Enfin ! Et toujours de bonne humeur ! Il faut être en bonne humeur pour vivre vieux, c'est ça ? Ouais ! Le doyen de Chevrier ! On ne somme pas loin, ici, de Valérie, dans le bassin Genevoix français ! Et la Suisse, alors ? Vous connaissez la Suisse ? Comment ? La Suisse, vous connaissez un petit peu ! La Suisse ? La Suisse ? Ouais ! J'ai jamais mis les pieds ! J'y vais jamais... J'ai été deux, trois fois gelée, mais j'aime pas y aller ! Ah ouais ! Mais j'y vais pas à conduire, c'est... On vous y remède ! Bien sûr, on vous y remède ! Merci beaucoup, Robert ! Portez-vous bien ! Jusqu'à 100 ans au moins ! À bientôt, merci !